C'est un monstre sacré de la littérature canadienne qui est mort cet été. Réjean Ducharme avait su conquérir le monde francophone avec seulement 9 romans en 50 ans d'existence. Il a écrit des chansons pour certains artistes, Robert Charlebois par exemple. Vous pouvez d'ailleurs réécouter une émission de la librairie francophone au dernier Salon du Livre de Montréal. On lui avait rendu hommage et vous trouvez cette émission sur notre site internet. Réjean Ducharme publie son premier roman, L'Avalé des Avalés, en 1966. Il est sélectionné pour le prix Goncourt et tout le monde parle de lui à l'époque. Car il a un style très imagé et très inventif. L'enfance est au centre de son oeuvre. Dans le nez qui voque, il y a ses adolescents coupés du monde qui refusent de devenir des adultes. Ou encore dans ce livre-là, ce roman d'Evadé, il y a des marginaux paumés qui eux aussi restent de grands gamins. Réjean Ducharme a une particularité. Il était complètement absent des médias. Il existe seulement deux photographies de lui et aucune interview. Ce qui laissait dire à la chanteuse Pauline Julien quand on croise Réjean Ducharme dans la rue, on a la décence de ne pas le reconnaître. Et pourtant, il vivait en plein Montréal. Lisez Réjean Ducharme, vous serez surpris.